d'habitude à la régie, il y a Steph, il y a évidemment les modérateurs et tous les méthanautes, bienvenue pour cette émission libre antenne spéciale des constructions encore spéciale abatteur de mythes, en tout cas une notion qui est pour moi en danger en ce moment et qui va être au cœur du débat et qui va occuper les débats et encore pendant un sacré petit moment parce qu'il y a des réponses qui doivent être données, c'est évidemment le thème de l'identité, le thème de l'identité, c'est un thème vaste, large et évidemment ce thème il est en ce moment pourquoi justement au cœur des débats parce qu'il y a deux notions d'identité qui vont s'affronter, ces notions elles vont pour moi incarner deux camps politiques clairement qui vont s'en détacher, on va le voir ce soir à travers évidemment des vidéos mais en preambule quand même je voulais un peu poser ce que pouvait être justement ce débat sur l'identité, pourquoi et aussi son histoire parce qu'il y a des choses qu'il faut rappeler qui sont extrêmement importantes dans ce débat sur l'identité c'est comment ce combat entre guillemets, ce débat il a évolué en particulier depuis les années 80, super tombailleux etc, vous allez comprendre pourquoi. Et donc ce débat il a beaucoup évolué depuis en particulier les années 80, on va dire qu'on va placer un curseur à peu près pour démontrer tout ça, c'est évidemment ce qui va se passer à partir des années 80, la création des SOS Racisme et le débat qui va s'installer en France sur le prétendu racisme des Français, les problèmes d'intégration etc. Toutes ces problématiques évidemment sont liées à la politique d'immigration qui a été menée donc évidemment. Donc cette politique d'immigration elle a conduit à ce qu'il y a des communautés immigrés qui maintenant s'organisent et réclament des droits. En particulier il y a un événement vous connaissez la fameuse Marche des Beurs suite aux émeutes de Vaud-en-Velin qui vont donner suite et effectivement à tout un tas de revendications et qui vont être plus ou moins adoptées comme solution par la gauche au pouvoir à l'époque qui va mettre en place donc le SOS Racisme. Mais ce n'est pas qu'une association, c'est pas genre on crée une association et puis c'est tout. Non, il y a toute l'idéologie aussi qui va être portée, construite donc pendant toutes ces années. Au départ le ressort de cette idéologie il est de nous expliquer concrètement, donc les Français sont évidemment d'horribles racistes, ils ne veulent pas intégrer ces Noirs et ces Arabes qui ne le considèrent pas Français mais ils sont Français, on est toujours dans le même débat. Et puis donc il va falloir que les Français s'habituent à ça. Et on va combattre évidemment le discours raciste de Bédon. Dans toute sa splendeur, tout va petit à petit devenir raciste. Au point évidemment de brider la parole elle-même. Puisqu'on ne peut plus évidemment au bout d'un moment, la limite est tellement floue entre ce qu'on appelle le racisme qui n'est pas du racisme, on ne sait plus du tout évidemment ce qu'est le racisme, peut-être même profondément. On s'en éloigne. En tout cas au départ, dans les années 80, on est à fond dans le début de cette idéologie et on commence petit à petit donc à imposer ça. Et à imposer une vision aussi à cette génération issue de l'immigration en leur expliquant le paradigme suivant. Vous êtes en France parce que la France a été autrefois une puissance coloniale, donc à coloniser entre guillemets vos parents ou vos arrière-grands-parents, vos ancêtres. Et donc vous auriez un droit naturel en fait à non seulement être ici, à revendiquer et à imposer votre vision des choses puisque jadis, sous-entendu, ce sont ces mêmes Français qui sont venus vous imposer des choses. Voilà. Donc ça c'est un débat qu'a alimenté comme ça, donc toutes les années 80, avec évidemment l'appui de la culture rap, l'appui de la culture, on pourrait appeler la carrière à la culture, qui va prendre une énorme importance dans l'imaginaire de ce discours et qui va lui donner en plus un corps réel. Il n'y a aucun, voilà, c'est juste à la fin des années 90, début des années 2000 qu'on va s'inquiéter des paroles du rap, etc. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui inquiète plus que ça outre mesure. Et pourtant le rap va effectivement jouer un rôle de vecteur très important dans la diffusion massive de cette idéologie. Ensuite, on va arriver à la phase, pour moi, où il va y avoir un espèce de coup d'arrêt. Il va y avoir deux coups d'arrêt en fait. Il va y avoir des espèces d'électrochocs successifs. Il y aura évidemment l'arrivée de ce qui va se passer en 2002 et Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection. Événement qui a été un véritable séisme dans la classe politique à l'époque. Ça l'a encore, c'est toujours un traumatisme. Et à partir de là, donc, on va se dire « Ah mais il y a un problème vraiment en France, etc. » Là, il y a un problème. On est reparti encore dans les solutions jusqu'à ce qu'on arrive en 2005 avec l'apothéose de tout ça et les fameuses émeutes de 2005. Donc, pendant ces émeutes, là, on a vu ressurgir tout le discours, évidemment, des années 80 avec le manque de représentation politique, le manque de représentation médiatique et que c'eût été la solution absolue de nos problèmes parce que ces jeunes, en fait, qui se rebellent, ce n'est pas une rébellion. Évidemment, on pourrait presque croire que c'est une rébellion politique et tout ça, c'est parce qu'ils sont encore exclus et qu'il n'y aurait encore pas de représentation ni politique ni médiatique. Du coup, les gens, c'est pour ça qu'ils vont tout casser dans la rue. Bon, ça, c'est l'explication qu'on nous a donnée de la dernière décade et qui a été, il faut bien le dire, suivi par les politiques. Parce que ce qui a été mis en oeuvre ensuite, c'est le fameux plan du CSA dans lequel on nous a indiqué qu'il fallait une représentation, c'est ce qu'on appelait la diversité. On va essayer de voir un peu, parce qu'il y a plein de termes comme ça, la diversité. Donc voilà, ça, c'est le mot gentil, vous savez, le mot novlangue qu'on aime vous balancer pour ne pas dire noir-arabe. Voilà, c'est diversité, ça passe beaucoup plus joli. Vous voyez, le français, c'est vrai que ça permet comme ça un peu toutes les formules pour bien les enrober. Et donc cette diversité a été complètement, voilà, mis en place par le CSA, donc au niveau des instances médiatiques, mais aussi au niveau politique. Et on a vu arriver de tout un tas aussi d'hommes politiques issus de l'immigration. C'est exactement, je veux dire, les prérogatives des solutions qui nous ont été portées. Et pourtant, ça ne suffit pas. Parce que là où maintenant on est arrivé à un stade encore qui est justement pour moi presque post-antiraciste, où il est non plus demandé, maintenant, on ne parle plus d'intégration, on ne parle encore moins d'assimilation, ça c'est un gros mot, mais on demande aux Français de, eux, adapter leur identité. Alors je dis les Français, mais on va voir que c'est mondial. En particulier, ça touche l'Europe, les pays européens. Mais c'est vraiment, on demande donc maintenant au peuple autochtone de modifier, eux, leur logiciel, de modifier leur identité pour s'adapter à la nouvelle identité. Et c'est vendu comme le progrès, parce que le changement d'identité serait un progrès. C'est le progrès qu'on vous a vendu pendant des années auprès de l'Union Européenne, le sans-frontierie, puis qu'aujourd'hui on vous vend sous l'emballage de la société multiculturelle et de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Un mot qui ne veut rien dire. Parce que vivre ensemble, mais qu'est-ce que c'est que ce vivre ensemble ? Je veux dire, avant on parlait de la société, on parle de la nation, mais le vivre ensemble, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quoi ? Qu'il y a des gens qui vivent ensemble mais qui doivent se faire des concessions parce que justement, en fait, ils sont obligés de vivre ensemble. C'est peut-être ça le postulat de départ. En tout cas, il n'est jamais vraiment très très clair ni expliqué. Mais cette expression-là, on sent qu'elle est encore, voilà, une expression creuse, un mot fourre-tout qui permet comme ça de pouvoir tout mettre. Et pourtant, le problème, il est sérieux. Parce que l'identité, elle est clairement attaquée de plein fouet. On enjoint les Français et les autres peuples européens à abandonner leurs racines, leur culture, au profit... Alors, ça non plus n'est pas clair explicitement, au profit d'autre chose. Ce autre chose-là, il n'est jamais vraiment défini. Chacun, en plus, on pourra amener ce qu'il veut. Mais il est évident qu'on leur dit « le logiciel doit changer ». Et c'est des gens qui sont chargés de nous l'expliquer, dans les médias, etc. Et qu'il y a un débat qui va s'engager. Un débat profond. Parce que ce n'est pas un débat de hasard. D'ailleurs, comme on dit, si aujourd'hui, ce débat et les formes qu'il prend et les groupes qui se constituent à travers toute l'Europe, en France, et qui se lèvent, et qu'on appellerait même les identitaires, ces groupes-là, pour moi, ils ne forment qu'une réaction, justement, des défenses immunitaires des pays qui se met en marche parce qu'ils voient bien que les choses leur échappent et que les changements qui vont être opérés sont irrémédiables. Il ne s'agit pas de saupoudrage. Il ne s'agit pas de dire « oui, on va changer la couleur des murs ». Non. On va modifier les fondations. Et donc, il s'agit de toucher aux grosses œuvres, comme on dirait en maçonnerie, mais ce qui va constituer le cœur nucléaire de ce qui fait, nous, ce que les gens estiment comme être le fondement de leur civilisation. Donc, ce n'est pas un sujet à la légère. Et pourtant, il est, mais vraiment, très peu... On voit bien qu'il y a de la part, en plus de notre élite médiatico-politique, un largage sur ces questions-là. Ils ont été largués parce qu'ils ne comprennent pas. Il est traité dans la presse, d'habitude, les gens qui essayent de porter ce problème-là comme d'horribles racistes, d'horribles extrémistes, et des gens peu recommandables, etc. Ça, c'est ce qu'on vous explique toute la journée. Pour vous décourager même de pouvoir vous poser la question, de pouvoir s'interroger même sur le sens qu'on veut donner aux mots comme ça qui nous ont assénés. Donc, le vivre ensemble, l'identité qui est quelque chose de mouvant. Alors, on va voir. Alors, on va voir que, justement, ce problème-là, il est très, très, très loin d'être réglé. Au contraire, il ne fait que commencer. Il va devenir un enjeu. Il va faire l'objet de débats. Et c'est tant mieux parce que c'est le fond de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire dans, à la fois, le changement de paradigme qui peut s'opérer au niveau de la société civile telle qu'on la connaît et qu'on glisse vers, effectivement, une société du partage qui est à l'image de ce qu'on vit sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, et ça, on ne peut pas le nier, un changement d'identité culturelle aussi qui est en train de s'opérer. Et il ne s'opère pas par la voie du Saint-Esprit ou par, qu'on me dirait, la force des choses ou le destin. Non, il s'opère parce qu'il y a une volonté, un agenda politique derrière, une volonté qu'elle soit consentie ou inconsciente. Parce que des fois, vous savez, on peut défendre. On est l'idiot utile et on défend l'idéologie sans le savoir. Donc, il y a absolument les deux cas de figure. Il y a des gens qui sont aussi dans le camp de défendre ça sans savoir que, finalement, ils défendent des gens qui prétendent combattre. C'est une constante dans notre société. Pour l'identité, c'est à peu près la même chose. Et les tenants, d'ailleurs, du changement d'identité vous apportent leurs arguments au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom, toujours, de valeurs soi-disant humanistes, et aussi au nom d'un postulat idéologique qui voudrait que l'identité française, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on peut parler de l'identité française, elle serait mouvante. Alors, il y aurait des identités stagnantes et d'autres mouvantes. Et l'identité française, elle serait mouvante. Elle peut changer. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'une identité peut changer. Au moins, il y a des piliers de l'identité qui ne peuvent pas changer et qui ne sont pas négociables. Mais pourtant, il y a des gens qui vont vous expliquer exactement l'inverse. Alors, on va commencer justement par regarder une vidéo de, comment dire, de nos chers hommes politiques. Et dedans... L'identité, elle est en respectuel mouvement. C'est pour ça que la France est bien plus qu'une identité. C'est une idée. Voilà, Hollande. Donc, l'identité est en perpétuel mouvement. La France est plus qu'une identité. C'est une idée. Ce qui voudrait dire qu'en fait, on peut y mettre ce qu'on veut. Hollande, là, il est en train d'expliquer l'identité. Il va falloir accepter qu'elle puisse changer. On peut changer d'identité. Un peu, d'ailleurs, vous voyez le parallèle qui est fait avec la théorie du genre et l'idée aujourd'hui qu'on puisse changer de genre. Ça fait partie de cet imaginaire de l'égalitarisme fou des puissances de gauche qui vont vous expliquer ça au nom de l'égalité. Et là, c'est un peu le même parallèle. Donc, l'identité serait quelque chose de mouvant. C'est ce qui qui peut proposer finalement son projet, son ambition. Peu importe que ce projet ou cette ambition, il était complètement en contradiction avec ce qu'a été le projet et l'ambition des 1400 dernières années. Ça semble acceptable pour Hollande. Mais ça semble acceptable pour lui, mais aussi pour l'ensemble de la gauche qui sont sur cette ligne-là. Ça, c'est la ligne de la gauche. C'est l'idée de la France. C'est encore très vague. L'idée de la France. Je vous dis, on y met ce qu'on veut. L'idée de la France. Mais il ne nous définit pas clairement à quoi devrait se rattacher cette idée. À quoi, comment on pourrait la définir. Et ça, c'est très important. Parce que quand nous disons que c'est une identité changeante, mouvante, dans laquelle on peut quasiment mettre ce qu'on veut, c'est une idée, ça laisse la place à justement ceux qui ont des idées, ceux qui ont certainement des projets pour pouvoir appliquer ce qu'il est en train de nous expliquer. La France n'a jamais été un pays comme les autres. Isolée, frileuse, repliée sur ses frontières, elle ne serait plus aujourd'hui qu'une puissance quelconque. Ah bah, isolée. Alors, vous allez voir encore la contradiction totale, encore, du discours. On vous emmène toujours. Alors, la France isolée, repliée, tout seule, bon, il ne manquerait plus qu'elle soit cancéreuse, malade, estropiée, et moitié aveugle. Il ne manquait plus que ça pour nous dire, oui, bah voilà, elle serait repliée sur elle-même. Pour nous dire que la France n'est plus dans la grandeur. Elle a été, elle doit rester, elle peut redevenir une puissance mondiale. Je n'hésite pas à le proclamer. C'est notre histoire, c'est notre rêve, c'est notre honneur. Voilà, donc toujours le petit côté, évidemment, gaulliste, la grandeur de l'histoire, mais bon, sachant qu'à droite, justement, la ligne Juppé, c'est celle qui a compu avec le gaullisme, puisqu'elle a accepté l'atlantisme, accepté qu'on se soumette, accepte tous les préceptes de l'Union Européenne, de l'Euro, de l'OTAN, donc elle est dans la soumission totale. Donc, c'est un peu, c'est un peu, comment dire, gonflé, pour rester poli, de la part d'Alain Juppé, nous expliquer que la France a une mission de grandeur, alors quand bien même c'est eux au pouvoir qu'ont cessé de mettre des coups de boutoir avec leur politique systématique de transfert de pouvoir pour nous réduire à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, ils portent une responsabilité dans ça, parce que c'est lié aussi, évidemment. La phrase, évidemment, qui avait perturbé tout le monde, qui avait fait scandale quand Sarkozy avait expliqué que quand on devenait français, les ancêtres étaient les gaulois. Alors ça, en plus, c'est la deuxième version où il explique lui-même, alors on connaît Sarkozy, il joue. Sarkozy, c'est un homme de marketing. Moi, je le vois comme le Sarkocho, vous savez, le politicien le plus hollywoodisé du paf français, de l'offre française. Et donc, Sarkozy, là, il surf évidemment sur ses problématiques parce qu'il sait que ça touche les gens. Et dans son Sarkocho, il a quand même touché un point sensible avec cette histoire encore d'ancêtres les gaulois. Et c'est vers Saint-Géterix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec. On ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça, l'assimilation. Voilà. Donc ça, c'est un discours. Donc c'est l'ancien système. Effectivement, là, il porte la vieille idée de l'assimilation à la française. Aujourd'hui, c'est vu comme l'horreur absolue parce qu'assimilation, on vous dit presque que c'est un terme colonial, alors qu'assimiler, c'est bien donc se fondre et devenir comme les autres. C'est ça, l'assimilation. Il n'y a rien pour moi de choquant. Je trouve même, on est dans l'évidence à dire qu'à partir du moment où on est un élément étranger et qu'on veut et qu'on a l'ambition, le projet d'intégrer et justement de s'assimiler puisqu'on veut devenir comme une société qu'on épouse. On doit évidemment se plier aux mœurs et, comme il le dit, adopter l'histoire. Ça me paraît quand même assez évident et assez logique parce que si on explique que la personne, elle est française, soi-disant, mais elle devrait ramener sa propre histoire et à chaque fois, mais il n'y aura plus de France. Ce n'est plus la France et ça n'a jamais été la France. La France n'a jamais fonctionné sur ce mode-là puisque tous les étrangers qui ont intégré la France, et c'est vrai que la France, elle a une idée singulière parce qu'elle porte un peu dans ses valeurs l'universalité qui est inscrite presque dans son ADN culturel à la France. Et donc, un étranger peut devenir français, mais ça ne se fera pas comme ça. Et nous expliquer que maintenant, au nom de cette universalité, ce sera un droit. En fait, tout le monde peut devenir français, toute la planète est française, si j'entends les tenants de cette identité mouvante. Or, c'est faux. C'est faux, c'est absolument faux. S'il n'y a pas un effort d'assimilation qui est fait de la part de l'étranger pour intégrer la société française, je ne vois pas en quoi il pourra devenir français. Ça me paraît du bon sens et de l'évidence. Mais aujourd'hui, cette posture-là, elle est qualifiée de raciste. Voilà. Vous êtes raciste parce que vous vous estimez qu'il y a une inégalité. Donc que la personne, en fait, qui est étrangère, qui arrive en France, elle a, au nom de l'égalité, le droit de ramener toute sa culture et de l'imposer à l'autre. Donc c'est la vraie tyrannie des minorités, au nom de l'égalité. Et ça, c'est la pilule qu'on essaye de nous faire passer. Alors, c'est vrai que Sarkozy, évidemment, il prend ces effets de l'honneur-là. C'est pour ça qu'il surfe dessus et qui, pareil, il est monté dans les sondages à cause de ça. Je n'accepte pas dans nos écoles qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Et si, dans sa famille, on ne mange pas de porc, eh bien, le jour à la cantine, il y a des frites et une tranche de jambon, eh bien, le petit ne prend pas de tranche de jambon et prendra une double ration de frites. C'est la République. Bon, c'est ça, la République. Moi, je veux dire, je suis républicain, alors je suis les conseils de Sarkozy. C'est des frites pour tout le monde. Bon, je crois qu'on va régler le problème du comédotarisme en France et les problèmes d'identité. Terminer le jambon, frites pour tout le monde. Sarkozy, bon, c'est le Sarkochois. Là, vous l'avez dans dans sa splendeur, il nous rappelle les meilleures heures du Sarkocho. Donc, la République des frites, bon, il touche, enfin, c'est Sarkozy parce qu'il va toucher un point insensif, mais il va toucher quelque part un vrai sujet. Mais évidemment, tourner à la Sarkozy, bon, ben, ça revient à une assiette de frites. Voilà un peu l'identité. Alors ça, c'était pour vous mettre une introduction sur, vous voyez, les problèmes d'identité, ils sont hyper présents, hyper au cœur du débat politique. Voilà, parce que tout le monde, évidemment, alors j'aurais pu vous montrer aussi le Front National, etc. Mais on ne peut pas montrer tout le monde. Donc, on prend, voilà, des exemples un peu marquants, mais ce sont des sujets qui touchent au plus profond. Et on voit bien, ils touchent, vous avez bien vu, de gauche à droite, parce que chacun va y mettre quelque chose de différent. Et c'est ça qui est intéressant parce que le débat sur l'identité, ben, il va révéler encore plus, justement, les fractures. Et les fractures, elles sont énormes. Là, on va, je vais mettre un, comment dire, un débat qui a eu lieu entre Eric Zemmour et Raphaël Glucksmann. Bon, Eric Zemmour, Raphaël Glucksmann, on ne présente plus en Hôtel-Krieff, hein, c'est donc c'est sur BFM. Et qui porte sur, justement, l'idée de la France. Et quelle façon, évidemment, vous connaissez les idées de Zemmour, voilà, hein, il est considéré, justement, comme certain. Oh mon Dieu, c'est le chantre de la guerre civile, celui qui amène la guerre civile en France. Pour d'autres, il raconte que des conneries, etc. Enfin bon. Et pour d'autres, justement, il raconte la vérité. Il a autant d'admirateurs que de détracteurs. Mais on voit bien, moi, je pense que tous ceux qui me disent « oui, il a tout le système derrière lui », je remarque qu'il a été quand même viré de la plupart des grands médias et qu'on lui donne de moins en moins la parole. Il lui reste, je crois, sa petite chronique chez Yves Calvi, là, sur RTL. Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est tout. Il n'est plus à ITV, il n'est plus bon. Ils avaient envisagé son retour, peut-être. Mais bon, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, ce débat, il porte sur la façon dont chacun va appréhender le problème de l'identité. Et alors ça, c'est très intéressant. D'une certaine façon, vous vous reconnaissez ou ils se reconnaissent, vous sentez une forme d'identification avec ces discours ? Donc, on parle des discours qu'on vient de voir. Je pense qu'effectivement, une identité est une chose qui évolue. Ça commence d'entrer. Je pense que l'identité est une chose qui évolue. Donc déjà, vous voyez, on a deux postulats qui sont absolument irréconciliables. Là, c'est deux chemins. Puisqu'il y a quelqu'un qui vous explique, une identité, elle évolue. Donc, on y met ce qu'on veut dedans. Finalement, c'est, hein, la France, c'est comme une espèce de boîte vide et puis je peux mettre ce que je veux à l'intérieur. Et puis, il y en a d'autres qui vous disent, non, une identité, ce n'est pas ça. Une identité, c'est un tout mais on ne peut pas changer. Et ça ne se change pas, l'identité. Et ça, ça va être le grand débat. Le niveau qui change et que la France a été guidée par des principes et des idéaux qui, donc, ont transformé son identité. Maintenant, ce qui est le problème, c'est que cette vision-là de l'identité, il faut savoir la décliner en récit et c'est tout ce qui a manqué au quinquennat qui vient de s'écouler. Eric Zemmour. Ah bon, il faudrait décliner ça en récit. Que la France s'inspire, ce qui est une vision un peu, hein, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est sa vision personnelle de l'histoire, mais ça peut aussi se contredire complètement. Il n'y a pas un absolu dans ce qu'il vient de dire. Qu'une identité puisse avoir des influences sur ce qui se passe à l'étranger, ça me paraît normal. Mais elle ne change pas pour autant son logiciel mère. Elle ne change pas sa structure, elle ne change pas ses fondations. Mais évidemment qu'elle peut s'adapter parce qu'évidemment, les peuples restent ouverts sur le monde, voient ce qui se passe ailleurs et peuvent savoir ce qui est bien pour eux aussi. Donc ils peuvent adopter, évidemment, des idées venues de l'étranger, si elles sont bonnes et qu'ils estiment qu'elles sont bonnes pour eux. Mais sinon, moi je ne vois pas en quoi l'identité par postulat serait quelque chose de mouvant et dans lequel on mettrait ce qu'on veut. Sinon, dans ce cas, les identités n'existent pas. C'est aussi, pour moi, la suite du postulat. Donc il n'y a pas d'identité puisque par définition, on y met ce qu'on veut dedans. Donc ça n'existe pas. Écoutez, cette idée d'évolution, d'identité qui évolue, c'est l'idée à la mode en ce moment. On voit bien que toutes les... Non, les idées à la mode, ce sont les vôtres. Non, 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 attendez. Ça, alors, on le verra justement après. On va voir qui est-ce qui a les idées à la mode et qui est-ce qui n'a pas les idées à la mode. Parce qu'on lui sort le postulat, oui, c'est qui est-ce qui a les idées à la mode. Moi, je suis plutôt de la vie de Zemmour. C'est que, justement, les idées de destruction d'identité, elles sont très à la mode, mais pas chez tout le monde. Elles sont à la mode dans une élite médiatico-politique qui, elle, nous vend ça. Et même intellectuelle, voire scientifique, qui nous vend cette idée-là. Donc, c'est porté par une élite. Ce n'est pas le sentiment et ce n'est pas quelque chose qui ressort, on va dire, du français qui dame moyen le français de base. Et vous ne confondez pas les idées qui sont majoritaires dans le pays et les idées qui sont à la mode dans l'idéologie dominante, dominée par les médias et par la classe politique. Ce n'est pas la même chose. Voilà, ça, ça me paraît assez cohérent comme analyse. Il y a quand même deux idéologies qui s'affrontent, une idéologie véhiculée par les médias, qui est bien sûr une certaine ligne, et une idéologie qu'on pourrait appeler Zemmour, un représentant un peu de cette nouvelle opinion publique, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas, justement, dans la ligne imposée par le monde médiatico-politique, et dont, je suis donné, mais Raphaël Buxman est l'archétype même de la représentation. – Vous êtes le représentant de la classe dominante, vous êtes d'ailleurs… – D'où me parlez-vous ? – Non, non, mais écoutez… – Il n'est pas content, mais c'est une réalité, vous êtes le représentant de la classe dominante. Quand il dit ça, dans cette idéologie, je suis désolé, c'est encore une fois très cohérent, Raphaël Buxman, il est le représentant de cette classe-là. – Je vous ai laissé parler, vous me répondrez. Vous êtes le représentant de la classe dominante, vous avez d'ailleurs des parrains très glorieux comme Bernard-Henri Lévy, etc. Ce sont des gens qui font l'idéologie dominante depuis 30 ans. – Il a tout à fait raison, puisque Bernard-Henri Lévy, je le rappelle, était à l'origine aussi de SOS Racisme, donc il était un parrain, c'est la personne qui est l'auteur de l'idéologie française, dans lequel il vous explique que la France s'est inscrit dans son ADN d'être une nation raciste, fasciste, impérialiste par essence, tout un tas d'horreur. Voilà donc un peu le substrat idéologique dans lequel a grandi Raphaël Buxman. – Vous et vous poursuivez leur discours. Moi, j'ai effectivement… – J'ai mon discours. – Non, 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 mais c'est le… – Il va vous répondre, vous l'avez attaqué, il va vous répondre. – Non, mais c'est… – Ça s'attaque, il va répondre. – Cette manière de catégoriser, vous auriez pu ajouter « Bobo » parce que c'est… – On pourrait effectivement l'ajouter, il ne va pas s'en priver, mais il incarne évidemment le type sociologique « Bobo ». Voilà, « Bobo », c'est quoi ? C'est ce genre de personnes qui viennent défendre une idéologie qui est basée sur ce mondialisme, la société multiculturelle, changer l'identité, etc. Mais des gens qui, on le sait, ne sont pas ancrés dans une forme de réalité, sont plutôt sociologiquement des gens, socialement, je veux dire, des gens plutôt élevés qui vivent justement à l'écart des quartiers, des zones justement de ghettos et pourtant vont avoir toujours ce discours. Et on a la même classe absolument en Suède, en Angleterre, etc., aux États-Unis, partout, qui est sur cet axe-là, donc de ces gens très bien pensants avec un niveau social plutôt élevé qui vont vous expliquer toute la journée qu'il faut détruire votre identité, que le multiculturalisme, le mondialisme est inexorable et que c'est votre avenir parce que ce serait du progressisme. Voilà. – Si, 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 vous voulez, mais c'est vrai que vous êtes très beau. Voilà. – Voilà, si ça vous amuse, mais ça ne me dérange pas. – Moi, j'en peux plus en fait de cette manière que vous avez, mais pas seulement vous, Marine Le Pen aussi, et maintenant Nicolas Sarkozy de sa... – Ah, voilà, bon, on fait encore, on a mis à glisser, Marine Le Pen, le point de Godwin est arrivé très, très vite. – Taquer aux idées adverses sur le thème, vous êtes l'idéologie de bien, mais qui a les grands patrons de presse avec lui ? – Vous ? – Mais non, mais arrêtez de raconter. – Bah oui, la raison, c'est lui, qui a quand même plus les grands patrons de presse. Les grands patrons de presse et l'idéologie dominante, elle n'est pas du côté de dire, on va conserver l'identité. D'ailleurs, les identitaires, proprement dit, n'ont absolument pas la parole, ils sont pourchassés, pourchassés par la justice sans cesse, au moindre de leurs maux, c'est pas du tout, comme il dit, les patrons de presse et les grands patrons de presse qui invitent des gens pour défendre un discours identitaire, tout l'inverse. Lui, en revanche, ou d'autres, on le verra, comme Rokaya Diallo ou Marwan Mohamed, eux ont largement la grande presse avec eux, ils ont toutes portes ouvertes et ils diffusent largement leur idéologie auprès des masses via ces grands médias. Donc là, pour le coup, quand il dit que les patrons de presse seraient avec des gens qui représentent Zemmour, non, c'est absolument faux, les faits nous démontrent exactement l'inverse, mais exactement l'inverse. – Mais vous, c'est vous qui êtes conçu dans tous les médias, c'est pas moi depuis le suicide – Vous avez été formé, forgé par la télévision, par France 2, alors arrêté. – Mais aujourd'hui, je suis personnalon gratin dans le service public, par exemple. – Et heureusement qu'il y a BFM pour me recevoir, c'est vous qui êtes conçu. – Et oui, c'est vrai qu'il est… De moins en moins, on sait que sa venue fait polémique, et c'est vrai qu'il a plutôt tendance à… On veut plutôt l'écarter, même s'il a… Voilà, c'est comme il le dit lui-même, c'est vrai que c'est une créature médiatique, Eric Zemmour, puisque c'est… Mais il a plutôt tendance, en ce moment, on a plutôt tendance à vouloir l'évincer. – Je suis partout. – Écoutez, vous êtes tous les deux partout. – Non, non, attendez, attendez. – C'est un argument marketing… – Mais pas du tout, pas du tout. J'ai répondu à ce que vous avez dit à la mode, donc j'ai répondu à vous. – Alors, l'évolution. – Alors attendez, l'évolution. Donc l'idée d'une identité en évolution, c'est une idée aujourd'hui qui est l'idée de la classe dominante pour nous faire passer à une transformation de la France, une éradication de la France française, et qui est pour détruire la France éternelle comme elle a essayé de détruire l'Amérique pour faire de nos pays non plus qu'ils étaient navals. – Voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, il explique la motivation de cette classe dominante et c'est pour moi une réalité qui est vraiment sous nos yeux, qui a un processus de destruction des nations européennes et qui est à l'œuvre dans toute l'Europe et qui est de nous faire croire parce que quand on vous explique l'identité est quelque chose de mouvant, qu'on va la remplacer, qu'on a, voilà, comme je dis, c'est la poupée qu'on remplit comme on veut. Mais il y a quelqu'un qui cherche à la remplir. Et vous croyez qu'une fois qu'il aura rempli, il va vous dire « Ah bah non, mais l'identité c'est mouvant, attendez, on va encore… » Non, non, mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est quand même extraordinaire. C'est que non, on va changer, donc définitivement on devrait adopter, et ça c'est le même mode de destruction depuis 68, on déconstruit tout, on veut tout détruire. Et donc aujourd'hui, après avoir détruit donc, on va dire entre guillemets, les valeurs familiales, détruit les valeurs traditionnelles, les valeurs de la patrie, les valeurs de la nation, aujourd'hui on s'attaque directement à l'identité même, à ce qui est le fondement de ce qui a fondé le pays. On s'attaque à ça, pour nous dire « Ceci n'a pas existé, ceci peut changer, c'est mouvant, ça n'a pas d'importance. » Comme si c'était un débat secondaire. Attendez, j'ai pas fini pour faire de nos pays des pays-monde, c'est-à-dire des pays qui sont au nom de l'universel, au nom du cosmopolitisme, qui renie leurs racines, comme vous l'avez dit, la France… Vous reniez des siècles d'histoire française ! Pas du tout ! Mais non, mais alors, c'est extraordinaire, donc, parce que, quand même, il lui explique, et c'est une réalité, qu'on essaye de dégager absolument la nation de partout, la nation qui a été attaquée, mais c'est pas qu'en France. Vous apercevrez que c'est dans tous les pays, et en particulier les pays européens, c'est là que ça se joue. Et c'est en Europe où on a voulu cette transformation de la société pour nous faire accepter, oui, l'idée de ce monde multiculturel. Le pays-monde, je trouve l'expression bien choisie, tous ces pays qui se ressemblent, avec une population indifférenciée, et qui, évidemment, va se référer à un logiciel culturel qu'on pourrait nommer américano-mondialiste. C'est ça, le projet. Et là, pour le coup, évidemment, pour moi, quelqu'un comme Luxman est complètement largué. Je ne sais pas s'il a même conscience de ça. Parce que, lui, il incarne, justement, cette classe en quête de changement, de progressisme, qui se pense libéral, voire libertarienne, en tout cas. Et au nom de cette égalité libertaire, on doit changer d'identité pour s'adapter. Et ce serait le progrès, et ce serait l'évolution. Et en contrepartie, ceux qui s'y opposent seraient des réactionnaires, des conservateurs, des extrémistes, des racistes. Voilà ce qu'on vous oppose, en plus, dans ce débat. Voilà comment les choses se définissent. Et vous qui ne comprenez pas l'histoire française. Vous épousez les thèses des gens qui ont condamné déjà les Lumières. Mais pas du tout. Je ne comprends pas les Lumières. Non, vous ne la comprenez pas. Il n'y a pas un historien qui peut valider le moindre de vos écrits sur l'histoire française. Mais pas du tout, vous ne la comprenez pas. On se trompe quand il dit qu'il n'y a aucun historien qui peut valider ce que vous dites sur l'histoire française. A mon avis, c'est Luxman qui se trompe. Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été validées, justement. Et après, c'est une analyse qu'on fait des choses. Mais en tout cas, non, Zemmour, je pense beaucoup plus proche de l'identité française que Luxman, dans sa définition. Ça me paraît évident. Vous ne comprenez pas. Je vais vous dire. Quand vous dites... Attendez. Quand vous dites... La France n'est pas le pays qui a produit la Déclaration des droits de l'Homme. La France n'est pas le pays qui a produit... Et du citoyen, monsieur. Oui. Quel est le rapport, en plus ? Oui. Et du citoyen. Il fait bien de le rappeler. Mais quel est le rapport ? La France a produit les droits de l'Homme. Oui, d'accord. Mais ça fait partie de son identité. Oui. Et quand on vous explique justement les droits de l'Homme, et même les plus fervents anti-catholiques... Vous vous rappelez, on a eu des discussions ici avec Alain Benajam. On a abordé ce sujet avec le colonel Chamagne, qui n'est pas particulièrement bigot. Il ne se définit pas comme ça. Mais qui a bien expliqué le lien profond qui existait justement entre cette Déclaration des droits de l'Homme, et ce que pouvait être l'essence profonde du catholicisme, qui aspirait à cet égalitarisme universel entre tout le monde. Donc, il y avait un lien. Et donc, s'il y avait un lien, c'est bien Zemmour qui est dans le vrai. C'est une continuité de l'histoire de France. Lui, il présente ça comme s'il y avait une rupture d'identité à ce moment-là. Alors que non, il n'y a pas forcément une rupture d'identité à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut re-regarder bien ce qui s'est passé à ce moment-là, pour bien comprendre. – Je rappelle que l'erreur fondamentale des droits de l'homiste que vous avez abordé est d'avoir oublié le « et du citoyen ». – Merci. Donc, c'est très important. Ce n'est pas la même chose. Et à l'époque, il faut bien comprendre, l'universalisme français, c'est un impérialisme. – Voilà, il comprend. C'est pour ça que je pense que Zemmour est beaucoup plus dans le vrai que oui, la France à l'époque, elle est très puissante et elle pense imposer ses idées au reste de l'Europe. Un peu ce qui se passera, de toute façon, avec Napoléon, puisqu'il va envahir l'Europe. Vous savez que quand les Français vont revenir, on va laisser partout, par contre, des constitutions. Et Napoléon aura permis de diffuser les idées républicaines de la Révolution dans toute l'Europe. – C'est-à-dire qu'à l'époque, nous sommes la puissance la plus importante démographiquement, militairement. – Non, la France n'a pas produit Montaigne, la France n'a pas produit Michel de l'Hospital. – Et quel rapport ? – Ben oui, la raison, quel rapport ? On nous ressort toujours ça. Oui, les Montaigne et tout, etc. Et future Montaigne, comme s'il y avait une obligation à ce que tout présupposé, donc personne immigrée serait un futur Montaigne, un futur vagin. Ça, c'est pareil, c'est une espèce de déformation de la réalité vue par les gens de gauche, mais qui est insupportable, quoi. Et puis qu'on vous remet sur la table, là, en l'occurrence, ça n'a rien à voir. On lui balance l'argument parce qu'il n'a plus que ça, quoi. – L'universalisme français, l'universalisme de la révolution, l'universalisme de Victor Hugo, c'est un universalisme de conquête. C'est parce qu'il pense que la France va dominer toute l'Europe et qu'elle doit imposer ses idées. – Alors maintenant, ça me paraît assez clair. Je le trouve assez cohérent, évidemment, qui dit que nous, quand on a pensé en plus à cet universalisme-là, il était pour l'imposer à tout le monde. C'était aussi le fond, vous savez, de la démarche coloniale de la France, puisqu'à penser même, dans le fond français, on va transformer en français le reste du monde. Vous voyez, on avait cette prétention que notre universalisme porté par ce que nous étions était quelque chose qui pouvait, on va dire, se décliner au reste de l'humanité. Bon, on a compris que non, c'était adapté à la France. Mais on a eu cette folie, même dans l'entreprise coloniale, que les Anglais n'ont pas eue. Donc vous voyez, comme quoi, c'était des logiciels différents. Les Anglais ne sont jamais souciés de se dire « on va transformer les Kenyans, les Botswanias en bon anglais ». Pour eux, ça n'avait pas de sens. Pour les Français, non. À cause, justement, de cette compréhension de comment on se voit nous-mêmes dans notre universalisme qui est, selon nous, applicable à toute l'humanité. On commence à comprendre que c'est un peu différent. Mais à l'époque, on y croyait. Je voudrais revenir à l'évolution de l'identité. Alors, allez-y, parce que ça fait un moment que vous voulez y arriver. C'est très simple. Je vais vous dire le point final de cette discussion sur l'évolution. Qu'est-ce qu'on nous prépare ? Je lis dans Le Monde, Marwan Mohamad, le directeur du Conseil contre l'identité. C'est très important. Il a commis un lapsus. C'est marrant. Il a dit le Conseil contre l'identité française. En fait, c'est le Conseil contre l'islamophobie en France. Donc, effectivement, il a commis un petit lapsus. Mais voilà, la phrase de Marwan Mohamad est particulièrement intéressante. Et elle est au cœur du débat. Une situation que certains connaissent certainement, puisque ça a beaucoup fait parler. Et écoutez ce qu'il nous dit. Contre l'islamophobie. Contre l'islamophobie. Quel rapport ? Quel rapport avec mon livre ? Laissez-moi lire. Vous allez revenir. Avec méthode. Nous sommes nés ici. On parle des musulmans, évidemment. Et nous définissons l'identité française comme n'importe qui d'autre. Ça, c'est très intéressant. Nous définissons l'identité française comme n'importe qui d'autre. Donc, on s'arroge le droit de définir l'identité française. Ce qui veut dire qu'à la fois, on dit qu'on est français. Mais on a décidé qu'en tant que français, on allait changer d'identité. Ce qui est saisissant. C'est un peu une contradiction. Parce qu'un français, il est obligé d'adopter l'héritage. Là, non. On dit, non, non. Je suis français. Donc, on s'accapare bien le fait national. Mais en disant, attention, moi, ça ne me plaît pas. Je vais mettre ce que je veux dedans. Et qu'est-ce qu'il dit ? Cette identité n'est ni monolithique, ni figée. Il parle comme Raphaël Glucksmann. Voilà. Cette identité n'est ni monolithique, ni figée. On y met ce qu'on veut. Ni monolithique, ni figée. C'est-à-dire, elle est mouvante. Monolithique, c'est déjà, comme elle n'est pas monolithique, c'est déjà l'expression de vous appeler au multiculturalisme. C'est déjà un cludeux. Ne revenez pas monolithique. Monolithique, c'est bien qu'on peut y mettre ce qu'on veut, plusieurs choses, plusieurs éléments. Pourtant, on en nie le droit d'en faire partie. Or, l'islam est une religion française, le foulard fait partie des tenues françaises, et Mohamed est un prénom français. Voilà. Donc, il nous explique, à la fin, que non seulement il va faire partie de cette identité, alors qu'ils sont... Parce que c'est ça le fond du discours à chaque fois, moi, pour moi, des tenants de ces idéologies, c'est qu'il y a toujours la contradiction de dire. Qu'il demande, il exprime sa différence, mais en même temps il appartient au groupe. C'est-à-dire qu'il vous dit, je suis français, mais pourtant, ça ne m'engage à rien, parce qu'en fait, comme français, il n'y aurait pas d'identité française, on émettrait ce qu'on veut. Pour lui, ça signifie juste j'ai le droit. Donc le droit, on s'accapare juste le côté du droit, comme on a parlé dans la déclaration du droit de l'homme et du citoyen, du droit du citoyen. Et à partir de ce droit-là, je demande à ce que l'identité change, parce que c'est mon droit. Et donc, ça c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque c'est aussi le fait que, à l'intérieur maintenant de la population française, il y a bien deux identités. Puisqu'une identité vous dit, moi, j'exprime mon droit à l'identité différente. Donc déjà, c'est un positif que l'identité est différente. Et en plus de ça, non seulement cette identité, elle est différente, mais en plus on l'impose. C'est-à-dire, je revendique le fait d'imposer en plus à tout le reste de la communauté mon identité. Puisqu'il vous le dit clairement, voilà, c'est marqué, Mohamed est un prénom français, l'islam est une religion française, le voile est une tradition française. Donc il nous impose les caractéristiques identitaires en disant elles sont françaises. Il change le logiciel français, mais au nom de la liberté et de l'égalité, puisqu'il serait français lui-même. Ce qui est un peu, pour moi, j'y vois l'expression d'une contradiction majeure. C'est toujours entre des gens qui réclament, qui exaltent, imposent leurs différences, et à la fois réclament et imposent un traitement égalitaire. Et ça, c'est le propre des antiracistes. Je veux dire, ils ont tous cette vision-là sur cette idéologie-là. Et ce qui dérange Glucksmann, c'est qu'on voit bien qu'il explique que vous, dans la destruction identitaire que vous êtes en train de faire, vous dites, vous avez le droit de mettre ce qu'on veut, mais il y a des gens qui, eux, ont un projet de mettre quelque chose dedans. Parce que vous, vous êtes dans le projet de la déconstruction, mais d'autres sont dans le projet de remplacement. Et c'est là que c'est intéressant, parce que justement, la gauche est l'idiote utile, totale, de ces gens qui ont un projet. Raphaël Glucksmann est l'idiot utile de l'islam. Il se fait l'idiot utile du discours qui consiste à vouloir détruire l'identité française au nom de la liberté de l'égalité. Mais la nature hors du vide, si c'est pour détruire cette identité française, c'est bien pour y mettre quelque chose d'autre à la place. Il n'y aura pas de vide. Ce n'est pas détruire une identité en nous expliquant « L'identité, c'est mouvant. » « Aujourd'hui, j'ai mis mon truc africain, l'identité, et puis demain, je mettrai mon truc... » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que l'identité que lui, justement, il veut rejoindre tout le monde à changer, c'est que les autres ont un projet qu'ils vont faire imposer au reste de la société. Parce que c'est quand même ça le projet. « Avec son idée d'évolution, la destruction de l'identité française prépare l'islamisation de la France. » Alors, évidemment, on va lui sortir le coup du djihadisme. Vous connaissez les propos de Zemmour qu'il a tenus à ce propos en disant qu'il avait du respect pour des gens qui se battaient encore pour leur foi. Évidemment, il a expliqué 10 fois, 100 fois, c'est le cas de le dire, ce qu'il avait vraiment voulu dire et que tout le monde a compris. Mais on voudrait nous faire croire que j'ai eu Zemmour, il soutient Daesh. Enfin bon, là, vous voyez, on est quand même dans un monde qui marche sur la tête. En France, on ne peut plus s'exprimer de rien. Les gens, quand vous exprimez, on a l'impression qu'ils veulent comprendre autre chose. Ça devient très difficile d'avoir un débat dans ce pays. – Respecter, respecter les djihadistes qui tuent au Bataclan, excusez-moi, l'idiot utile des islamistes, c'est moi ici. – Oui, c'est vous, bien sûr que c'est vous. – Oui, parce que lui, quand il a expliqué ça, on a tous compris qu'il a expliqué le rapport entre nous qui n'étions plus capables d'avoir justement des idéaux et d'être prêts à mourir pour ces idéaux, quand bien même qu'en face, on avait des gens qui étaient prêts à mourir pour leurs idéaux. Et vous savez très bien, ça me rappellera le film Le Parrain, quand vous avez cette scène où ils vont à Cuba et que le rebelle se fait sauter, qu'il lui dit, vous savez, eux, ils vont gagner la guerre, pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont prêts à mourir, alors que vous êtes payés pour ça, et vous n'êtes pas prêts à mourir. Et bien là, c'est un peu cette idée, à mon avis, qu'il a voulu exprimer Zemmour, et c'est quelque chose qui, évidemment, fait sonne comme une dissonance cognitive du point de vue de Glucksmann, mais qui pourtant est au cœur du débat. – Non, 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 c'est la vérité, c'est la vérité, je cite. – Non, je respecte les gens qui meurent pour ce en quoi ils croient, on parle des djihadistes qui ont tué au bataillon. – Pas seulement, en général. – Ce dont nous ne sommes plus capables, la question était sur les djihadistes. – Oui, oui, donc… – Mais je parle en général de ceux qui meurent pour leurs idées. – Vous savez pourquoi le pire… – Il parle en général, mais il fait semblant de ne pas comprendre, il fait semblant de tourner autour du pot. Vous savez, c'est un peu aussi le principe de tout le système médiatique, quand on a un espèce d'hameçon contre vous, et puis on vous le ressort continuellement. Donc voilà, on a notre loup contre Zemmour, il y en avait quelques autres phrases, et on va lui ressortir jusqu'à la fin de sa vie probablement. – Ce que je veux dire avec vous, c'est que je n'ai même pas été surpris en lisant cette phrase, et moi d'ailleurs je suis contre que vous vous ententez un procès pour cette phrase, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, de l'exprimer, mais je n'ai pas été surpris, pourquoi ? Parce que fondamentalement, c'est vrai ce qui est dit là, vous le pensez, vous respectez les gens qui ont ce rapport-là à l'identité. – Ah, voilà, vous respectez les gens qui ont ce rapport-là à l'identité. Bah oui, mais parce qu'il a compris que eux… Je veux dire, si on ne met que des Raphaël Glucksmann, et ce qui est un peu le cas en ce moment, qui vont nous gouverner et qui sont dans cet esprit-là, et bien ça finit par vous dire, ah bah oui, mais ce n'est pas très grave, vous savez, il faut s'habituer au terrorisme, machin. C'est cette même abandon, c'est le même, c'est le même. Si on vous met des gens comme ça, et justement cette mollesse, espèce d'abandon, espèce de… Et bien c'est ce qui fait que les gens en ont marre. Il y a beaucoup de gens qui se rebellent contre ça. Ça fait partie de ce mode en ce moment de contestation, parce qu'on ne peut plus accepter ce discours de… à la fois soumission, d'abandon, de dire, ah bah non, c'est comme ça, et on ne peut rien faire. Il y a le même rapport à l'identité qu'eux, et vous avez le même rapport à l'identité que les islamistes, vous figez les choses dans le marbre, vous voulez absolument que les choses ne changent jamais. Monsieur Gluck… Ah bah il fige les choses dans le marbre, mais on parle d'identité. Il y a bien des choses, oui, qui sont figées dans le marbre, que ça lui plaise ou non. Et en face, eux, ne vous inquiétez pas que c'est figé dans le marbre. Vous n'allez pas leur expliquer comment changer leur identité. Ils s'en foutent. Ils n'ont même pas de débat là-dessus. Ce n'est pas un débat. Il n'y a que nous qui nous prenons la tête pour savoir… Non mais est-ce que… Non, et c'est donc des gens comme ça qui vont vous défendre cette idée que l'identité, c'est quelque chose de creux, quelque chose de vide, quelque chose… une espèce de boîte comme ça dans laquelle on mettrait ce qu'on voudrait. Bah non, je pense que ce monsieur se trompe. L'identité des peuples… On respecte les adversaires pour mieux les battre. C'est l'éternité des droits de la guerre. C'est quand même simple à comprendre ça. L'identité d'un peuple comme l'identité d'un individu, ça évolue. C'est fou. L'identité d'un peuple comme l'identité d'un individu, ça évolue. On vous le dit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé. C'est vraiment le point central pour vous dire que non, vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir changer. Et ce qui est dit là, ça s'adresse aux Français, entre guillemets, de souche. Ou de branche, en tout cas, ceux qui se sentent français. Vraiment. Et c'est à eux que ça s'adresse en disant non, les gars, vous, vous allez devoir changer. C'est à vous de vous adapter. Quand bien même ce serait une minorité, d'ailleurs. Parce que… C'est ce qu'on ne veut pas nous dire. puisque ce n'est même pas mis dans le débat, puisqu'il s'agit des minorités. Donc là, on revit la véritable tyrannie des minorités qui imposent leurs lois au reste de la majorité. C'est ça qu'il veut nous expliquer. Et on devrait l'accepter au nom du progrès, du libertarisme, de l'égalité, de l'humanisme, du multiculturalisme, du vivre ensemble, de l'antiracisme. Vous voyez, les prétextes ne manquent pas. C'est faux. Vous analysez les révolutions. Vous êtes l'idiot utile de Marwan Mohamed. Mais oui. Mais oui. Vous lui faites son lit. Il répète ce que vous dites. M'enfant. J'ai commencé à 15 ans. J'ai commencé à 15 ans. Mais voilà. Alors là, ça l'énerve. Il est obligé d'intervenir. Mais non. Ne dites pas ça et tout. Mais oui. Mais il fait le lien, pour moi, qui reste clairement établi. Oui. Il demande la même chose. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez un axe. Marwan Mohamed demande ce changement d'identité de la France. Puisqu'il le dit. On unit le changement. Ce n'est pas monolithique. Et c'est le même discours, objectivement, que Glucksmann. Ils sont sur la même ligne. Ils ont le même postulat, la même analyse, la même vision. Et pour le coup, ça fait deux camps politiques. Puisqu'eux pensent, donc, cette identité est en mouvement. On y met ce qu'on veut. Et donc demain, effectivement, si je me fie à ce que dit Raphaël Glucksmann, il est complètement en accord avec Marwan Mohamed. Et Mohamed est un prénom français. Puisque l'identité est mouvante, on en met ce qu'on veut dedans. Donc si l'identité est mouvante, Mohamed, qui n'est pas un prénom français, peut devenir un prénom français dans cette idéologie-là. Ça, ça me paraît évident. Mais bien sûr ! J'ai commencé avec 15 ans. Mérite Léon, ça n'a rien à voir avec... Mais ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Ils parlent comme vous. Mais enfin... Oui, 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 oui. Bon, ils ne veulent pas admettre ce lien. Comme vous. Vous, vous citez. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne m'a pas surpris quand vous avez fait cette phrase sur le respect que vous éprouvez pour les djihadistes. Vous citez. Vous citez. Je respecte l'adversaire pour mieux l'avoir. Non, mais il n'a que ça. C'est son seul argument. Vous avez un peu comme, des fois, souvent les gens de gauche. Leur seul argument, c'est vous traiter d'extrémiste, etc. Voilà. Là, on est un peu dans ça. On lui demande un peu de fond et de défendre son idée. Mais c'est un peu creux. On s'attaque à Zemmour. Il y a ce qu'il aurait dit. Mais on ne voit pas le fond du problème. Encore une fois, toujours plus facile d'attaquer le messager que de s'attaquer au message. Ça, je sais que c'est embêtant. Les gens qui nient les faits et vous, vous inventez les faits sur lesquels vous faites proposer votre vision. Pas du tout. Moi, je vais vous dire. Voilà. Ni les faits. Alors, mais c'est quoi les faits ? Et bien, c'est assez intéressant. Parce que, bon, Zemmour, je vais prendre un exemple assez concret. Vous me dites la théorie du grand repassement, les fantasmes, etc. Moi, je vais vous emmener partout. Je vais vous emmener. Écoutez-moi. Partout où j'ai grandi dans les années 60 et 70. Vous m'entendez ? Partout. À Drancy, à Montreuil, dans le 18e arrondissement, à Stain. Partout. Il n'y a quasiment plus de Français blancs. Mais vous racontez n'importe quoi. Quasiment. Je suis désolé, mais si. Non, mais alors là, je suis désolé. Je ne sais pas où il vit Raphaël Glussmann. Parce qu'à chaque fois, il va vous raconter n'importe quoi. Il est vrai qu'il est dans ces endroits-là. Alors, il y a eu une réponse vidéo, évidemment, à cet échange qui a été produite où la personne va à Montreuil. Et puis, on interroge deux, trois personnes pour dire non, Zemmour, il ment. Et pourtant, au fond, des choses pour ceux qui habitent en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres endroits en France. Vous pouvez quand même honnêtement constater qu'il y a des endroits sur lesquels il y a effectivement, comme il indique Éric Zemmour, il n'y a plus de Français blancs. C'est une réalité. Il y en a quasiment plus. Quand il dit y en a plus, bien sûr, vous allez en trouver. Mais il y en a très peu. Ils ne représentent très loin. Ils sont une minorité. Voilà. C'est ça qu'il a voulu exprimer. Et que ça n'est pas le fait du hasard. Il est la conjonction de plusieurs facteurs, de gens qui ont aussi fui ces banlieues-là. C'est une réalité qui a commencé dès les années 80. Et aussi le fait qu'il y a eu une immigration de plus en plus massive. Le fameux grand remplacement. Mais ça, il suffit d'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si les gens qui me disent mais non, ça n'existe pas. Tout ça est vain. Tout ça est mytho. Alors, moi, je leur dis mais les gens, il faut quand même soit aller sortir ou alors, et c'est ça qui est intéressant, aller voir ce qui se fait aussi ailleurs. Et là, moi, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'est pas encore sorti d'ailleurs si je m'abuse au cinéma. C'est un film. Alors, vous allez voir le titre assez symbolique qui s'appelle Swagger. Comme le swag. Donc, une expression typiquement américaine qui s'est européanisé, francisé. Et le thriller, le trailer pardon, donc le, comment on pourrait dire, le jingle de présentation, le film de présentation, en tout cas, l'extrait, voilà, de ce film pour nous le présenter. Et bien, je vais vous laisser le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Et là, vous allez comprendre visuellement et dans le fond du discours ce qu'a voulu dire Éric Zemmour. Donc, vous remarquerez, voilà, Cannes 2016. Il y avait trois rounds. On s'est battu trois fois. Et après, je me suis fait respecter pendant mes deux dernières années. Oui. D'accord. Attendez. Ce n'est pas une petite erreur. Voilà. Voilà. Les architectes, ceux qui vivent dans des grandes villes, eh bien, ils ne savent pas la vie de banlieue, commerciale, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment, il est grand, et bien après, les gens, ils ne veulent pas vivre dedans. Oui. Bon, ça, évidemment, c'est bien. On a fait parler cette petite fille, mais dans un dialogue qui est celui depuis 30 ans sur la banlieue. C'est qu'évidemment, les plans urbains sont horribles, c'est les grands bâtiments, etc. Ce que la petite fille, évidemment, ne peut pas savoir, c'est que depuis 30 ans dans ce pays, il y a une politique de la ville qui a été née avec des budgets considérables, des milliards qui ont été investis dans les banlieues, au profit d'associations, de programmes sociaux, de la rénovation des bâtiments, de la rénovation des infrastructures, etc. Et que, je suis désolé, il y a plein d'endroits où si le ghetto est le ghetto, c'est parce que ce sont ceux qui habitent qui le rendent ghetto. Et c'est eux. À un moment donné, il faudra arrêter toujours cet esprit de la déresponsabilisation continuelle, de nous expliquer que quelqu'un n'est pas responsable, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours le système, c'est les architectes, c'est les machins, c'est toujours les autres. Alors que c'est les premiers, mais qui pisse dans la case d'ascenseur ? Qui défonce les boîtes aux lettres ? Qui met le feu aux voitures ? Qui crée de l'insécurité ? Parce que ça, c'est joli cette image triviale. Mais ça, c'est pas la réelle image. Quand on ne vous parle pas véritablement de la banlieue, puisque ce sont des zones, il y a des véritables no-go-zones. Ceux qui nous disent que ça n'existe pas, ça existe. Il y a des endroits qui ne sont plus du tout sous ce qu'on appelle l'ordre territorial, en tout cas étatique normal, mais qui sont des endroits où on jongle entre la loi des caïs blocaux qui tiennent les quartiers et évidemment ce qu'on va voir des associations islamistes qui, elles, ont un projet politique derrière. Et c'est ça qui est en train de s'installer en banlieue. Alors, c'est vrai que c'est joli d'images, d'épinales, triviales, mais il y a toujours un fond idéologique. Et là, c'est intéressant parce que vous allez voir ce qu'on nous dit donc dans ce film avec ces enfants qui sont la nouvelle France que Raphaël Glucksmann ne veut pas voir. Et là, c'est ça la nouvelle France parce qu'en banlieue, c'est comme ça. C'est pas une fausse image de la banlieue. C'était tourné dans une banlieue. C'est comme ça, c'est la réalité. C'est pas un fantasme. Donc Raphaël Glucksmann, il n'a pas grandi dans ces endroits-là, ça me paraît évident. Donc il n'a pas peut-être conscience de ça, mais c'est ça la banlieue d'aujourd'hui. Et la question que vous avez, et qu'elle vous peut, c'est quoi les Français de souche ? La France a disparu. Ces gens-là nous disent, en gros, ils vont nous dire dans pas longtemps, la culture française, ça n'existe pas. Et comment voulez-vous qu'ils soient français ? Comment voulez-vous qu'ils soient en contact avec la culture française ? Ils vous disent que des Français de souche n'existent pas. Et comme vous l'aurez bien remarqué, qu'est-ce qu'il y a vraiment de Français là-dedans ? Ben, c'est... C'est rare, vraiment. C'est rare les purs français. Bon, ben oui, évidemment. Déjà, vous voyez que dans quelle idéologie on vous met ? C'est rare les purs français, machin, etc. Le grand remplacement, on y est. Là, et c'est officiel. Bon, ben là, la pilule passe beaucoup mieux dans un film avec des gens qui ont... Voilà, des jeunes plutôt sympathiques. C'est toujours une initiative, voilà, honorable. Vous avez vu au début, d'ailleurs, c'est soutenu par France 2, le Figaro, machin. Donc, tout le monde soutient ça. Personne ne veut s'opposer. Les jeunes de banlieue, une bonne image. On va vous parler sur le positivisme, la diversité, montrer des gens sous un bonhomme. Mais c'est de l'idéologie qu'on ne dise pas. Ce n'est pas de l'idéologie. Au contraire, mais peut-être, je les ai oubliés, en fait. Moi, j'ai... Ah bon, ben... Je les ai oubliés. Ils y pensent mal. Les Français se chouent, on les a oubliés. C'est bien, c'est automatique, d'ailleurs. On les a oubliés. On ne sait pas qui c'est. Voilà. L'identité française, c'est quoi ? Ça existe, ça ? C'est quoi ? Je les ai rencontrés à Paris. Je les considère comme des personnes normales. Ouais ! On est rassurés. Il nous considère comme des personnes normales. Enfin, moi, je ne suis pas concerné dans son discours puisque moi, je suis assimilé de l'autre côté, évidemment, mon tonne de mélanine m'immunise contre tout ça. Et donc, là, bon, ben voilà. Je les connais. Je vais aller de l'autre côté. C'est des gens normaux. On est rassurés. Messieurs, rassurez-vous. Personnes blanches qui nous regardent, vous êtes considérés comme normales. Tant mieux. Voilà la vue d'image, toujours. Tout le monde a bien de jogging basket. Ils ont le style clonage. C'est donc ça, la France. Donc, moi, je suis désolé, j'ai l'impression d'être à San Francisco, ou Atlanta. Et d'ailleurs, quand bien même s'il n'y avait pas les commentaires français, il y aurait une voix par-dessus, ben là, tout le monde aurait cru que c'était un film américain. Donc là, je ne sais pas si vous percevez à quel point... Parce que là, on vous dit, c'est ça, la France. Et c'est ça, l'image. Et vous l'avez vu. Aussi bien dans les... Tout, il n'y a plus de codes français. Là, on est dans la culture américano-mondialiste, 100%. Voilà, on ne va pas se mentir. Mais c'est ça. C'est ça, la France. Et c'est de ça dont parle Zemmour et que Glucksmann ne saurait voir. Vous voyez ? C'est de ça dont il vous parle. Et quand on vous parle de grands remplacements, de machins, évidemment, les gens, tout de suite, ils s'offusent, qu'ils se tournent sur leur chaise. C'est du racisme de dire ça, parce qu'ils mettent ça dans le point de vue égalitaire. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a ? Parce que quand ils vont à Noir, ça le dérange ? Non. Mais là, est-ce que c'est la France ? C'est ça, la France. Parce que c'est ça, le futur. C'est ça, le futur. C'est ça. Il est devant vous, là. J'aimerais être Obama. Il a un charisme fou, il sait marcher. Ah bah voilà. Il aimerait être Obama. Il a un charisme fou, il sait marcher. Evidemment, toujours encore un peu le rabaissement. Tout ce qui est français, c'est bidon. Tout ce qui est français, c'est naze. Bah, les Français de souche, on les connaît même pas. Et donc, voilà. Et ça, vous voyez, il a un beau t-shirt en plus. Fly et Mirette. Et donc, on va vous expliquer. C'est ça, la culture française d'aujourd'hui. Donc, voilà la France. Dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche... Pas trop ça. Voilà. Donc, Swagger. Donc ça, c'est symptomatique de notre société. C'est, voilà, le curseur où est-ce qu'il est. Voilà ce qui est poussé. Voilà ce qui est promu par l'idéologie dominante. Parce que tous ceux qui me disent, bah, l'idéologie dominante, non, ce serait moi qui serais sur la ligne BFM. Les mecs, non, vous rêvez. Non, il faut remettre les curseurs en place. L'idéologie dominante, c'est celle-là. C'est ça que vous venez de voir. C'est ça, l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, c'est Raphaël Guxman, qui vous dit, l'identité est en mouvement. On va mettre ce qu'on veut dedans. L'identité en mouvement, c'est la même chose que nous explique Marwan Mohamed. Vous voyez le lien. Et c'est ça, le cœur du débat. C'est ça, le cœur du problème. Et voilà, je pense que c'est un problème gravissime et qui n'est pas isolé, comme on va le voir justement en deuxième partie. Parce que ce n'est pas seulement l'apanage, vous allez voir, d'une classe politique ou pseudo-intellectuelle, mais que tout ça a un vrai, vrai ressort politique. Voilà, donc on va faire la pause et puis on reviendra justement pour étudier ce ressort politique en deuxième partie. Normalement, la régie, elle est prête et c'est normal. À vous, la régie.